Les délais, les assises et délais de paiement, nous reprenons toujours en direct Nantes à la CCI. On l'accueille à présent avec Jérôme Mondrian, Jean Réveau de FactoFrance pour parler à facturage, Jérôme. Exactement, on va parler à facturage avec FactoFrance qui va nous présenter ce qu'est FactoFrance et nous dire un peu ce que représente le facturage en France au niveau du crédit inter-entreprise. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, alors FactoFrance est un acteur de référence dans le domaine de la facturage. L'entreprise a été créée il y a 55 ans, en 1966, à l'époque où apparaît la facturage en France. Aujourd'hui, nous gérons des encours de clients, enfin des volumes de clients de l'ordre de 37 milliards par an et nous appartenons au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans une filière à facturage qui elle-même représente à peu près 25, quasiment 25% du marché de la facturage. Alors ce marché de la facturage, il est de l'ordre de 300 milliards de créances cédées chaque année et en croissance de 10% par an depuis plusieurs décennies. Alors peut-être redonner quelques informations sur ce qu'est dans le produit, même si le produit est de plus en plus connu par un bon nombre de décideurs. Il y a trois volets dans le produit à facturage. Le premier auquel on pense souvent le plus, c'est le financement. Donc j'aimais ma facture lorsque j'ai réalisé ma prestation, livré mes produits et je vais donc pouvoir mobiliser cette créance immédiatement, donc sous 24 heures, auprès du facteur. Donc un apport de trésorerie qui va suivre l'évolution de mon chiffre d'affaires ou sa saisonnalité. Les deux autres services qui sont associés, qui peuvent être utilisés de différentes manières par nos clients, sont la gestion du poste client, c'est-à-dire le recouvrement, la relance, l'imputation et puis le suivi d'éventuels contentieux et retards. Et le troisième volet, c'est la garantie contre les impayés qui peut être délivrée par le facteur ou qui peut être faite par le biais d'une police d'assurance mise en place. Donc une gestion et une garantie, un financement complet de ce poste client. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait une analyse sur les résultats de votre portefeuille et ce qui alimente le débat des délais de paiement. Tout à fait. Ce qui va être intéressant à regarder avec vous. Voilà. Alors on vient là en complément, vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur ces délais de paiement. Là, ce que je vous propose de regarder, de partager, ce qui me semble pertinent, on achète sur la filière 80 milliards de créances par an. Donc si on peut voir le prochain slide. Merci. Alors ce n'est pas une étape du Tour de France, ça peut y ressembler. Mais quelque part, je vois aussi dans cette image, je parle des efforts que fournissent les coureurs cyclistes. C'est aussi les efforts que doivent faire les entreprises face à leur délai de paiement. Là, nous avons l'ensemble de notre portefeuille, c'est-à-dire les créances que nous ont confiées nos clients. Et on observe le délai moyen de paiement depuis janvier 2020 jusqu'à mai 2021. On voit qu'on était à 50 jours à peu près au mois de janvier de l'année passée. On a eu une première secousse. On voit qu'au mois de février, ça se tend un peu. Et puis, il y a effectivement ce pic à quasiment 59 jours au mois de mai 2020. Alors les conséquences, vous les imaginez, c'est le confinement, l'arrêt de l'activité. Et derrière ça, évidemment, tout le monde se bloque en disant mon argent, mon argent. Donc avant de payer mes fournisseurs. C'est les conséquences et les causes en même temps. Bien sûr, les causes et les conséquences. Donc, 9 jours de plus, c'est quasiment 20%. Donc, si on se met à la place d'une entreprise qui avait un poste client de 4 millions d'euros au mois de janvier, elle a mécaniquement 800 000 euros avec un chiffre d'affaires équivalent, 800 000 euros de plus à financer. Comment je fais pour obtenir ces 800 000 euros de financement très rapidement dans un contexte de crise ? Mes comptes ne sont pas encore publiés. C'est compliqué. Alors, évidemment, le facturage, là, dans ces cas-là, puisque nous finançons les créances clients dans le cadre des garanties qui sont délivrées, les garanties ont continué à être délivrées à cette époque. Ça a permis de passer ces pics. Les effets très positifs de toutes les mesures gouvernementales dont on a déjà parlé, mais je pense qu'on en parlera dans les prochaines interventions, elles sont efficaces puisqu'on voit qu'au mois d'août, on a descendu un niveau même inférieur à celui qu'on avait en janvier 2020. On a le mois d'août, oui, la fameuse saisonnalité du mois d'août, fin août, eh bien, il y a toujours cette pointe de délai de paiement, parce que là, on est sur des problématiques administratives, congés ou autres, et traditionnellement, c'est ce qui se passe. On redevient vertueux, et puis, deuxième confinement, deuxième confinement, même plus light, plus light que le premier, mais quand même avec des effets, on voit que ça se retend au mois de février. Aujourd'hui, on est revenu dans les standards de l'année 2020, ce qui est intéressant. J'en étais tout à l'heure qu'on évoquait un retard qui était toujours de l'ordre de 10 ou 11 jours. Là, on voit que le DSO, en tout cas pour les clients dont on gère les créances, effectivement, est revenu sur les standards de l'année passée. Alors, on avait une autre présentation sur le pourcentage des retards par secteur, on le voit ici. Voilà, alors là, c'est aussi, on observe donc le DSO, et puis les retards, ce sont les retards à plus de 30 jours. Ceux qui nous préoccupent en disant, notre mission pour bon nombre d'entreprises, c'est de gérer ce poste client, donc de montrer qu'on le fait avec un minimum de résultats, évidemment, puisque plus on va être efficace, moins elles auront à payer de frais financiers. Là, on est dans le contre-intuitif, parce que les petites entreprises, on se met du côté de l'entreprise qui facture, on n'est pas du côté des payeurs. L'entreprise qui facture, quand 19 salariés, aurait des retards de l'ordre de 7,2% en moyenne, quand celle qui fait plus de 500 salariés en a 12%. C'est quand même un peu contre-intuitif, alors ça s'explique pourquoi. On parle de notre portefeuille. Nos clients, petites entreprises, PME, utilisent majoritairement des solutions de full factoring ou d'un facturage complet avec le service gestion recouvrement du poste client. Les entreprises de grande taille ont souvent mis en place des outils ou des équipes pour faire leur recouvrement, leur relance et souhaitent conserver cette fonction. Et là, on voit bien l'intérêt d'utiliser des spécialistes du sujet, puisqu'on a quand même 5% de moins de retard dès lors qu'on est dans des solutions qui sont full. Sur la partie des industries, là aussi, le regard, puisqu'on a donné des chiffres tout à l'heure, le regard, il doit être du côté de celui qui facture. Donc, si je suis dans l'industrie, mais ça a été dit, effectivement, on a une rigueur plus importante et une capacité à payer plus facilement, mais c'est lié aussi à la structure de cette activité, au type de facturation. Quand on est dans les services ou l'informatique avec des projets, là, il y a beaucoup plus de litiges, de contestations qui vont faire qu'effectivement, les retards augmentent. Alors, devant ces évolutions, la question, c'est les produits évolués aussi de facturage. Quels sont les nouveaux produits qui viennent s'ajouter à ceux que vous aviez traditionnellement ? Alors, comme dans toute crise, mais c'était vrai, on l'a vu dans tous les secteurs, on pense, on réfléchit, on accélère, on invente et on fait évoluer les choses. Alors, il y a toujours les solutions, le facturage classique, et je le redis, c'est sans doute une solution que parfois on ne veut pas prendre en compte en se disant « je sais faire une partie, je vais le faire moi-même ». Bon, on a la démonstration quand même qu'il y a des écarts. Il faut en plus regarder ça. Si on regarde entreprise par entreprise, il y a beaucoup plus d'écarts qu'on le voit par rapport à la moyenne que je vous ai donnée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a donné de la flexibilité, on a simplifié. Pour accélérer le mouvement, pour que les entreprises soient, et notamment les plus petites, se disent « ok, ce n'est pas trop compliqué pour moi, ce n'est pas trop lourd, ça peut être un frein de dire qu'il va falloir envoyer des fichiers, il va falloir envoyer des données ». Donc, on a simplifié, on a mis en place des outils pour dématérialiser à la source dans l'entreprise ces documents, pour les plus petites notamment. Donc, on leur offre une plateforme qui numérise et qui permet effectivement d'avoir un suivi ensuite très simple de leur facturation. On a donné de la flexibilité, traditionnellement, à un contrat de facturage. Eh bien, c'est renouvelé tous les ans, il y a un minimum de commission, il y a un minimum de fonds de garantie. Eh bien, on a travaillé là-dessus pour dire, pour un bon nombre d'entreprises, eh bien, on abandonne ces éléments-là. On prend aussi un petit peu plus de risques, ok, mais on croit aussi que c'est quelque chose de vertueux, qui fera que l'entreprise, de toute façon, ne pourra nous donner qu'une partie de ses clients ou sortir plus facilement. Donc, voilà, on a donné beaucoup de flexibilité. Il y a eu les mesures aussi d'accompagnement à travers le financement des bons de commande, qui ont été mises en place dans la prolongation des PGE, qui viennent d'être… On aura l'occasion des revues. Je suis certain que quelqu'un en parlera, en tout cas. Ok, et donc, ils vont se poursuivre, puisque là, ça a été validé jusqu'à la fin de l'année. Donc, les entreprises peuvent à nouveau céder leurs bons de commande, donc avoir un apport de trésorerie en amont pour reconstituer ses stocks et sa fabrication. Le facturage aussi, le paiement du fournisseur, qui peut être fait à travers de nouvelles solutions qui se mettent en place. Donc, on élargit le champ des possibles. Il va y avoir, mais ça a été dit, notre fameuse étape du Tour de France, elle va se poursuivre. Malheureusement, les PGE vont être à rembourser, commencent à être à rembourser dans quelques mois maintenant. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'anticiper, c'est d'y penser avant, parce qu'effectivement, là, les tensions de trésorerie vont sans doute revenir. Les effets très positifs de toutes ces mesures vont s'estomper. Donc, on peut conseiller aux entreprises de ne pas tarder, de s'intéresser effectivement à ces solutions. Quand on est dans la descente, on sait qu'on va remonter avant. Voilà, la côte arrive. Merci beaucoup, Jean-Renon. Merci, Jérôme. On se fait une toute petite pause, et puis on se retrouve avec d'autres intervenants pour ces assises des délais de paiement en direct de Nantes, de la CCI. A tout de suite. Merci, Jérôme.